Bonjour à tous et bienvenue dans Sik, les prêtres pourront célébrer 4 messes à Noël, Noël qui devient un jour férié en Irak et une famille gagne la France un incroyable talent, c'est tout de suite dans Sik. Les prêtres pourront célébrer jusqu'à 4 messes à Noël. Dans un décret signé le 16 décembre, la Congrégation pour le Culte Divin permet cette année aux prêtres de présider jusqu'à 4 célébrations le 25 décembre pour Noël, le jour de Marie Très Sainte Mère de Dieu le 1er janvier et le 6 janvier pour l'Épiphanie. Motivé par le contexte de multiples restrictions de culte dans le monde liées à la lutte contre la Covid-19, cette décision exceptionnelle veut multiplier les possibilités de participation des fidèles à la messe. Le Code de droit canonique autorise habituellement les prêtres à célébrer 2 fois par jour et 3 les dimanches et les jours sains d'obligation. Noël, jour férié officiel en Irak. Le Parlement irakien a voté jeudi 17 décembre un projet de loi reconnaissant Noël comme fête nationale annuelle, informe l'agence Fidesz. Cette nouvelle loi entre en vigueur dès cette année sur tout le territoire irakien. Les députés ont accédé ainsi à la demande du patriarche de Babylone des Chaldéens, le cardinal Louis Raphaël Ier Sacco, adressé en octobre au chef de l'État irakien. Une décision importante pour les chrétiens d'Irak à l'approche du voyage du pape François dans le pays, qui aura lieu du 5 au 8 mars 2021. Autre bonne nouvelle pour les chrétiens d'Irak, le 16 décembre, le cardinal Sacco a reçu le prix Anifas, des bâtisseurs de paix, en reconnaissance de ses efforts pour la paix dans la région. Il s'agit de la quatrième édition de ce prix, décerné par l'institut chiite Al-Khoei, en collaboration avec le ministère de la Culture irakien. 8 mois de prison avec sursis. C'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de Monseigneur Luigi Ventura, ancien non-sapostolique en France de 2009 à 2019. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur quatre hommes. En juillet 2019, le Saint-Siège avait levé l'immunité diplomatique de son représentant en France. Aujourd'hui, le Saint-Siège a réagi en disant avoir pris note de la sentence prononcée. Il confirme son respect pour les autorités judiciaires françaises, avec lesquelles Monseigneur Ventura a toujours montré une volonté de collaboration. Un jubilé, c'est fait pour jubiler. C'est ainsi que Monseigneur Ravel a commencé son homélie au Mont Saint-Odile, dimanche 13 décembre, jour anniversaire des 1300 ans de la mort de la Sainte. La messe a signé l'entrée dans le grand jubilé de Saint-Odile, patronne de l'Alsace, qui se clôturera le 13 décembre 2021. Les fidèles pourront pleinement vivre leur jubilé, soit en gravissant le Mont Saint-Odile au lieu de pèlerinage, pour découvrir les reliques de la Sainte, soit en les accueillant au sein de leur paroisse. Le mot d'ordre de cet événement, la joie. Le jubilé offre une joie printanière, quelque chose qui coule à l'ombre du rocher, au fond d'un puits, peut-être une source bondissante d'eau fraîche et reposante. À côté, ou en surplus de nos joies quotidiennes, le jubilé nous offre à tous une joie singulière. J'aimerais vous dire toute la joie que j'ai eue à servir parmi vous et pour vous sur ce diocèse pendant 20 ans. Tant d'initiatives, tant de rencontres, tant de projets, tant de réunions de prières, d'assemblées de prières, de liturgies, de confirmations, tant de peines et de joies partagées. Sachez bien sûr que je vous garde dans mon cœur, comme je suis sûr, vous aussi me gardez dans le vôtre et dans votre prière. C'est ainsi que Mgr Aumonier s'adresse pour la dernière fois en tant qu'évêque de Versailles aux catholiques des Yvelines. Le pape François a accepté sa démission jeudi. À quelques mois de l'âge limite de 75 ans, Mgr Aumonier a préféré partir, ne sentant plus aujourd'hui l'énergie suffisante pour prolonger sa mission. En attendant que son successeur soit désigné, c'est Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire, qui dirigera le diocèse. Il a été élu administrateur diocésain ce vendredi par le Collège des Consulteurs. Faute de pouvoir organiser un grand rassemblement en raison du contexte sanitaire, Mgr Aumonier effectuera une sorte de pèlerinage en cinq étapes dans le diocèse au mois de janvier pour dire au revoir à ces diocésains. Toutes les dates et lieux de ces étapes sont à retrouver sur le site catholiques78.fr. Mardi soir sur M6, la France a un incroyable talent, diffuser la finale de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada En interprétant plusieurs chants sacrés sur le thème de Noël, la famille Lefèvre a remporté la 15e saison, ainsi que le chèque de 100 000 euros offert aux vainqueurs.